Notre dernier point concernera l'information. Comment s'informer, s'informer correctement et guider les jeunes pour trouver des informations et des ressources fiables. Pour répondre à cette question, nous accueillons Vincent Berthe. Bonjour Vincent. Bonjour, bonjour Stéphère. Vincent, vous avez 22 ans d'expérience dans les médias. Ouh là là, une grande expérience, puisque vous avez été habillée entre presse d'actualité telle que les magazines Society et Newsring en France, la presse sportive en France telle que SoFoot et Pédale, la presse culturelle en France telle que RER, Jazz News et les Unrock. Et à la clé, quelques lancements de magazines comme RapMag, World Sound. Et vous avez participé à plusieurs reportages et vous êtes également un passionné de photos. Donc, vous êtes un spécialiste de la communication. Merci d'être avec nous. Mon cher Vincent, comment les jeunes s'informaient-ils aujourd'hui sur l'environnement ? Quels sont les chemins de la communication qu'utilisent les jeunes ? Alors, si je peux commencer par… Je vais essayer d'être rapide, un petit point général. Et ça, c'est un constat, je pense, qu'on peut tous faire « jeunes » ou « vieux », entre guillemets. Moins jeunes, moins jeunes. Pardon, moins jeunes, voilà, c'est ça. Surtout, là, je veux non, il vaut mieux parler comme ça, effectivement. En fait, le constat, il est simple. Quel est notre premier contact aujourd'hui avec l'actualité ? Et ce, les yeux à peine ouverts. C'est notre téléphone portable. Et à ce jeu-là, les jeunes sont en avance sur nous, parce que si on prend le cas de la France, en tout cas, c'est la tranche d'âge la mieux équipée. On parle notamment de 94%. J'ai lu dans une étude de 15-29 ans qui ont un smartphone. Souvent, j'entends… Il y a beaucoup d'enseignants dans cette masterclass, pardon, et j'entends souvent vos collègues français qui disent que, notamment les lycéens, ont une main greffée à un téléphone. Et c'est sûrement le cas. Et donc, un autre chiffre m'avait marqué aussi. On consulterait 221 fois, je crois, en moyenne, notre téléphone par jour. Bref. Bon, évidemment, ça dépend des pays. Ça dépend aussi du niveau de vie, des lieux. Mais je ne pense pas que ce soit un cas isolé à la France. Donc, monter en puissance, pour accès à l'information, monter en puissance des smartphones, donc du web. Et là aussi, les études montrent, et on peut l'expérimenter au quotidien, que la majorité d'entre nous qui nous informons sur le web le font via les réseaux sociaux. Donc là, les réseaux sociaux, c'est un outil particulier. Et on commence de plus en plus à s'en rendre compte. C'est-à-dire que c'est un lieu, c'est un vecteur d'information qui, quand même, en général, joue plus sur nos émotions que sur notre capacité de raisonnement. Joue plus sur la répétition d'informations que sur la pluralité de l'information. sont basées sur des algorithmes qui ont tendance, de nombreuses études l'ont montré, à renforcer nos croyances plutôt qu'à éveiller, susciter notre esprit critique. Et c'est aussi un lieu où la frontière entre une information journalistique, un contenu promotionnel ou de propagande, parfois, la frontière est volontairement un peu floue. Donc voilà. Et je ne parle même pas de, parce qu'on en parle de plus en plus en ce moment, de la montée en puissance d'intelligence artificielle et des inquiétudes qu'elles peuvent engendrer sur la désinformation. Donc, c'est un type d'outil que nous utilisons de plus en plus pour nous informer, et notamment les jeunes, et j'y reviendrai après. Et c'est un type d'outil qui façonne notre manière de penser, qu'on le veuille ou non, et qui, d'autres manières aussi, d'appréhender l'actualité. Donc, il faut quand même qu'on est tous conscients, je pense, en tant que journaliste, en tant que pédagogue ou en tant que citoyen, éclairé, plus ou moins, on essaie de l'être, d'être conscient de ce biais. Et je finirai juste sur ce premier point un peu général, qu'on revient sur l'idée du jeune avec son téléphone greffé à la main. La jeunesse, et nous tous, nous sommes quand même sursollicités, pardon, excusez-moi, nous sommes bombardés d'infos du matin au soir, ce que certains appellent l'infobésité. Et cette infobésité, donc cette sursollicitation médiatique, fait qu'on a un mode de consommation de plus en plus en mode snacking, c'est-à-dire qu'on lit un titre, un chapeau, et on ne s'arrête même plus à l'article. Donc, pour comprendre la complexité du monde, et notamment les enjeux climatiques, c'est un peu problématique. Et l'autre effet qui se coule, c'est ce qu'on appelle aussi la fatigue informationnelle. Et ça, nous, journalistes, on est confrontés par rapport à ça, c'est-à-dire un excès d'actu qui est vu, en tout cas chez le citoyen, chez le lecteur, chez l'auditeur, comme un excès d'actu traité tout le temps sur le même prisme un peu anxiogène, et qui entraîne une forme de désenchantement par rapport à l'information et de perte de prise sur le réel. Donc, utilisation, montée en puissance des téléphones, de l'information sur le web, via les réseaux sociaux, les réseaux sociaux qui sont des outils qui ne sont pas neutres, et donc qui entraînent souvent un biais de confirmation, et infobésité et fatigue informationnelle. Pour revenir au sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire comment les jeunes s'informent sur l'environnement et comment ils s'informent, comment ils appréhendent cette actualité, moi, je ne suis que journaliste, je ne suis pas sociologue, mais en me renseignant et en regardant un peu des études, on s'aperçoit effectivement que la jeunesse, j'ai envie de dire un peu comme nous tous, on a des difficultés à avoir une opinion tranchée sur la gravité des conséquences des enjeux climatiques et de comprendre bien les enjeux de transition énergétique. Et pourtant, la question climatique, là, en tout cas à mes yeux, je pense, c'est une thématique, c'est la thématique, corrélée à plein de champs politiques, la question de l'immigration, la question de la production, des mécanismes de production, la question de la culture, la question de la consommation, bref, c'est une thématique qui concerne toute la jeunesse, parce qu'elle touche directement à leur avenir et dont les luttes, le militantisme est souvent porté par elle. Donc, c'est indéniable, je pense, que la jeunesse se sent concernée par cette question-là, fortement concernée. Vincent, c'est très intéressant, et là, je fais un monde honorable, moi aussi, j'utilise énormément mon téléphone portable pour m'informer, et vous avez complètement raison. Et pour avoir beaucoup voyagé en Afrique et le faire encore régulièrement tous les mois, je m'aperçois dans tous les pays où je vais, les 18-35 ans, ont pour principal objet pour s'informer le téléphone portable. Alors, comme nous avons des professeurs, des personnels pédagogiques avec nous, vous êtes journaliste, est-ce que vous pouvez nous donner justement les tips, les solutions, les vérifications qu'il faut faire pour trouver des sources fiables quand on a de l'information dans son téléphone portable, dans son smartphone ? Eh bien, là, on parlait, oui, j'étais un peu long, excusez-moi, sur l'accès à l'information, donc juste pour rapidement finir là-dessus, prendre aussi en compte qu'il y a une question de format, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit, mais qu'on passe plus par la vidéo que par le podcast, que par l'article, et qu'on a plus d'appétence en général pour des formats courts, ce qui, encore une fois, rend problématique vu la complexité du monde dans lequel on vit. Moi, en fait, là, je pense que ça nous concerne aussi en tant que journaliste, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un constat, qui est plus un constat de chercheurs ou de sociologues de réception des médias sur l'accessibilité et l'accès à l'information, je pense, de l'autre côté, il y a une question cruciale, qui est une question cruciale en France, en Afrique francophone, un peu partout dans le monde, peu importe, c'est la question de l'éducation aux médias. C'est-à-dire qu'il faut, je pense, essayer de former tout un tas d'ambassadeurs, d'ambassadrices qui partageraient des bonnes pratiques, comme on dit dans le monde d'entreprise, c'est-à-dire un esprit critique face à l'information. Et pour ça, à mon avis, il faut revenir à la base. Et à la base, chez les journalistes, c'est la fameuse 5 W, c'est la fameuse 5 questions. Qui, quand, où, pourquoi, comment ? Voilà, tout à fait. Qui transmet cette information que je lis sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, peu importe ? Quelle est sa qualité ? Quel est son intérêt à transmettre cette information ? Quoi ? Quel serait l'intérêt à manipuler une information ? Où est quand ? L'exemple typique de la photo virale sur le web, qui est une vraie photo, sauf qu'on a manipulé la date ou le lieu, et on change immédiatement le sens. Donc, il faut que chaque citoyen, et notamment jeune, chaque citoyen soit actif et pas passif, soit pas un récepteur passif de l'information. Effectivement, je rajouterai juste une petite solution, c'est que si l'article n'est pas signé, il faut s'en méfier, parce que la signature, quand même, c'est quelqu'un qui s'engage. Tout à fait. Une question pour vous, d'un spectateur anonyme. Faut-il augmenter le nombre de radios communautaires, en particulier dans les petites communautés, pour transmettre aux jeunes ou moins jeunes des messages sur l'environnement, rédigés dans les langues qu'ils connaissent, et adaptés aux problèmes environnementaux auxquels leurs communautés sont confrontées ? Et je rajouterai juste un petit point, parce qu'au Sénégal, d'ailleurs, qui est mon pays d'origine, le gouvernement s'est engagé à l'école primaire à faire les cours dans la langue du Wolof, qui est la langue du pays. Parce qu'il y avait justement une perdition de jeunes qui ne parlaient pas forcément le français et qui avaient du mal à l'école avec le français. Donc, les cours pour démarrer l'école se feraient en Wolof. Après, là, oui, effectivement. Je pense qu'on le voit, on a une… Moi, je prends l'exemple que je connais le mieux, c'est de la France. Donc, on voit un tissu de radio associative qui est encore très importante aujourd'hui dans notre pays. Et il y a un côté, il y a un aspect incarnation et local, c'est-à-dire que, si vous êtes journaliste comme moi, vous connaissez, la théorie du local ou à l'international, tout ce qui est le plus près, paradoxalement, est plus important que ce qui est loin, ce qui est des fois un problème, pour une vision du monde riche. Mais donc, oui, bien sûr, je pense que plus on a des médias locaux qui sont sur le terrain et qui ne sont pas des médias centralisés, qui sont des médias qui ont des logiques de terrain, qui connaissent le terrain, surtout que sur les enjeux climatiques, qu'on se retrouve quand même souvent à un problème de quelle est la difficulté et la difficulté qu'on a, notamment sur ce bout de radio. Et notre humble ambition, c'est d'essayer de parler à tout le monde. Et ce n'est pas juste quelque chose d'un peu démago, ce n'est pas juste quelque chose moins démago d'accessibilité, c'est dire que très vite, les enjeux de lutte climatique deviennent des foires d'empoigne en fonction des métiers, des lieux où on vit, la ruralité, les urbains contre les ruraux, les agriculteurs contre le reste de la société, ainsi de suite, ou intergénérationnel. Donc, il est important, je pense, d'avoir, plus on est près d'une information, plus on est sur le terrain, plus on comprend la complexité de la situation, plus on peut aller chercher la parole de chacun et amener une information qui n'est pas une information descendante, mais une information qui est plus horizontale et qui vraiment parle, entre guillemets, à tout le monde. Vincent, nous avons une... Alors, j'aime bien cette question de Jean-Désiré, parce qu'il nous cloue au pylori, là. Là, il nous a ciblés, nous les journalistes. L'anxiété actuelle n'est-elle pas générée par les médias à travers l'incapacité à différencier ce qui relève de variations climatiques dans le temps par rapport aux changements climatiques de plus en plus perceptibles ? Ça, c'est tout le souci dont je parlais, d'avoir une opinion tranchée sur une histoire que nous sommes en train de vivre avec une accélération en plus des dérèglements climatiques que les scientifiques ont du mal à expliquer. Et de toute façon, je pense, et je le répète, enfin, on me l'a dit quand j'étais jeune journaliste et j'essaye de transmettre cette idée-là, là, le journaliste, ça n'est que de l'artisanat, c'est-à-dire qu'on remet son métier chaque jour, on remet le cœur à l'ouvrage chaque jour, c'est-à-dire que notre univers, c'est qui, que, quoi, où, quand. Voilà, c'est tout. C'est ne pas penser pour les autres. Et si on fait bien notre travail, et j'espère que, enfin, je pense que c'est toujours perfectible, mais si on reste sur ce cœur-là, c'est-à-dire, voilà les informations, j'ai interviewé tel scientifique, voilà la vie tel scientifique, respecter le contradictoire, respecter la pluralité d'informations et dire au lecteur, dire à l'auditeur, voilà mon travail, à vous de faire votre opinion, à vous d'aller chercher nos infos. Oui, mais Vincent, aujourd'hui, tout le monde est journaliste avec les réseaux sociaux. C'est ça. Comment trouver la fiabilité ? Parce que là, on parle des professeurs qui ont affaire à des jeunes qui sont en permanence branchés sur les réseaux sociaux. Donc, comment justement les aider à avoir une information sur les réseaux sociaux qui soit plus fiable en termes d'accès, de qualité, de l'information ? Et comment la repérer, c'est toute cette information filable, même auprès des gens qui ne sont pas forcément journalistes de métier, mais qui en font une pratique ? Alors, déjà, moi, je partirais du principe que personne n'a la vérité, même aucun, le grand journal Le Monde, le grand journal Le New York Times ne peut suffire à une information complète. Donc, déjà, si j'avais, moi, en tant que citoyen, je le fais, mais on va dire que je suis un enfant de la balle, c'est peut-être plus facile parce que c'est mon métier. Je multiplie tout le temps mes sources d'informations. En tout cas, déjà, c'est une première chose. Effectivement, aujourd'hui, comme vous le dites, il y a, bon, basiquement, déjà sur tout ce qui est fake news, vous avez tous les grands médias, toutes les grandes agences d'information qui ont aujourd'hui leur service de débunk, de débunkage, je crois. Vous avez le vrai du faux pour France Info. Moi, je parle notamment de la France, les décodeurs sur Le Monde, check news sur Libération, AFP factuel, voilà. Vincent, j'explique juste parce que nous sommes écoutés à Très à Le Monde. Donc, là, vous parlez, en fait, d'unités dans les journaux qui ont pour fonction de vérifier l'information. Voilà, d'aller chercher des fake news. d'aller à la pêche aux fake news et d'en nombreuses fake news sur les réseaux sociaux et ailleurs et d'aller, ce qu'on dit dans le jardin, les débunker. C'est un anglicisme pas très joli. En tout cas, d'aller vérifier si telle ou telle information est vraie. Récemment, il y avait une photo d'un chat qui ressemblait à un serpent et ça n'était pas trop difficile d'expliquer que c'était une manipulation. On a vu avec l'IA, avec le pape François qui se baladait avec une doudoune en mode Jay-Z. Voilà, ça, c'est l'exemple facile. Dans tous les pays qui nous écoutent en ce moment, il faut qu'ils cherchent l'organe de presse qui démonte les fake news. Voilà, tout à fait. Qui les explique surtout. Qui démonte et qui les explique. Tout à fait. Et qui prouve pourquoi c'est faux. Information, investigation, l'appui. Je parlais des photos tout à l'heure. Il y a de nombreuses applications et de nombreux sites, je ne les ai pas en tête, je m'en excuse, qui maintenant on peut vérifier l'origine d'une photo. Exact. Donc voilà. Ensuite, il y a classiquement tous les grands médias qui sont quand même en général une source fiable et les médias les plus réputés en tout cas. Et puis, il y a quand même beaucoup de gens qui sont des vidéastes, qui se disent activistes, qui ne sont pas journalistes, mais qui sont quand même une forme de... Donc, ils sont des youtubeurs qui ont des comptes Instagram très importants et qui ont quand même une... qui essaient de sensibiliser et notamment la jeunesse avec les codes des réseaux sociaux sur les conditions, les conséquences du changement climatique, sur l'information autour de ça et qui le font souvent avec beaucoup de clairvoyance et avec humour et qui sont... qui sont aussi... Enfin, bref, qui sont tout à fait... Ce n'est pas du contenu journalistique parce qu'ils ne se prétendent pas journalistes, mais par contre, qui amènent beaucoup de sens dans tout ça et voilà. Donc, ils peuvent être tout à fait intéressants. Moi, je pense notamment à... il y a Camille Etienne en France, il y a Johan Reboux qui s'appelle le jeune engagé. Bref, il y a Gaëtan Gabriel, ce ne sont pas... ils ne se prétendent pas journalistes, mais ils ont des... Ils ont une action. Vincent, il y a Fadel Soraya qui nous dit qu'il y a le logiciel TINI, donc T-I-N-I pour vérifier la provenance... C'est ça. Et ensuite, une dernière question, je vous demanderai d'être dans la réponse, s'il vous plaît, Vincent. Il y a la question d'Olivier Stock de Blénault et Pont-à-Mousse en France. Est-ce que la création d'un média scolaire pour produire de l'information n'est-elle pas un bon moyen pour travailler l'éducation aux médias et l'information et le développement de l'esprit critique ? Ah oui, alors ça, je crois que l'éducation internationale en France a plusieurs programmes avec des médias. Il y a Qu'est-ce que tu fais avec Bric ? Il y a... Bon bref, il y a plein de programmes éducatifs. Il y a aussi le site Nowu, je crois, qui... Donc, comment on parle ? Il faut des formats adaptés de toute façon. Et là, et qui sont éducatifs et informatifs et qui s'adressent à des jeunes. Et là, je pense plutôt aux collégiens et aux lycéens. Et là, je citerai juste pour finir un confrère qui est assez connu en France qui s'appelle Hugo... Alors, je connais son émission. Alors, Hugo Travers, voilà, qui est à la tête du journaliste français qui est un média sur YouTube qui s'appelle Hugo Décrypte qui est une espèce de journal d'information sur YouTube et donc qui est très, très populaire à base de millions de followers et de téléchargements, bref, et qui... Voilà, un média indépendant. Et la dernière fois, il était invité à la radio et il discutait avec un confrère beaucoup plus âgé. Il disait, en fait, moi, je pense qu'il y a un vrai effort d'accessibilité et de vulgarisation de l'information. Il prenait un exemple très précis. Il dit, par exemple, quand je parle de Matignon, je dis, c'est le lieu où est le premier ministre français. C'est-à-dire, ce qui paraît évident pour beaucoup parce qu'on est habitué à lire les journaux, à écouter la radio, on a une trentaine, quarantaine d'années, peu importe, 25 ans, ça dépend aussi des fois de son attirance et sur l'actualité. Ça paraît évident, mais ça n'est pas forcément pour un lycéen qui rentre, qui s'intéresse à l'actualité pour la première fois. On l'a vu, il y a plein de jeunes avec l'histoire du 49.3 et des réformes très récemment. Il y a plein de jeunes qui soudainement se sont intéressés à ce sujet-là. Et donc, Hugo, et pour informer, parce que là, vous parlez de référence pour les gens qui sont à travers le monde qui sont complètement inconnus. Vous parlez notamment des grèves, il est quand même pas. Oui, oui, excusez-moi. C'est très bien de dire, le premier ministre, au lieu de dire Matignon, nous arrivons au bout, Vincent. Juste une petite phrase. Et Hugo Travers disait quelque chose, il disait, c'était très intéressant, il disait, il faut considérer qu'un jeune, quand il rentre dans l'actualité, il commence à s'intéresser à l'actualité, c'est comme s'il prenait une atome, ça va parler à tout le monde, comme s'il prenait un épisode, une série Netflix en cours. Oui, complètement. Voilà. Et donc ça, je pense qu'il y a un vrai effort chez nous, les journalistes, de prendre ça en compte si on veut intéresser la jeunesse et notamment les plus jeunes, les lycéens, les collégiens. Je suis désolé, Sylvain, si j'étais un peu long et si je veux dire... Non, ça va.